Nous vivons dans une région qui est aujourd'hui menacée, l'heure est très grave dans le Sahel. Jusqu'ici, rendons grâce à Dieu, le Sénégal est épargné, mais il faut que tout le monde s'engage. C'est pourquoi les leaders religieux ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, de Taïba, je vais me rendre à Nouakchott pour rencontrer un groupe de 500 érudits musulmans, des masculine scholars, des chercheurs, pour réfléchir ensemble sur comment faire en sorte que les, comme on dirait en Wolof, les Sambaboy, les marchands de sommeil qui recrutent aujourd'hui dans notre région, soient démasqués. Mais aussi pour montrer aux imams, parce que vous avez des imams qui font du Coran une interprétation erronée, une interprétation totalement obscurantiste. Je peux parler de certains Ouarhabites, par exemple, salafistes, qui ne considèrent pas la femme comme étant un égal de l'homme. Je touche du bois. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est aujourd'hui épargné. Grâce à la clairvoyance de son leadership, grâce au professionnalisme de ses services de sécurité, nous pouvons dormir tranquilles. Mais, comme je l'ai dit, soyons vigilants. Le prix de la liberté, c'est la vigilance. Et aujourd'hui, nous avons des frontières qui sont quand même poreuses. On ne peut pas mettre des gendarmes tout le long de la frontière, des policiers. Donc, il nous faut renforcer cette vigilance. Et ça commence dans les foyers. Donc, il faut d'abord que dans chaque famille, on fasse en sorte qu'on protège nos enfants. Mais cela veut dire aussi que demain, si l'international veut véritablement nous accompagner, cet international devra renforcer son appui dans les politiques de développement. Le tout militaire n'est pas une solution à la situation qu'il provoque aujourd'hui dans le Sahel. Une réunion vient de se terminer à Pau avec le G5. J'ai toujours d'ailleurs regretté qu'on ait restreint la composition de ce groupe parce que nous ne sommes pas un groupe isolé. Nous sommes ensemble, nous sommes dans un même bateau. Et c'est pourquoi j'espère que demain, le Nigeria, le Sénégal, qui ont des armées très professionnelles, pourront accompagner cette lutte. Mais pour l'instant, je félicite le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a compris les enjeux sécuritaires et qui développe une politique. Et vous verrez de toute façon que les chefs religieux aussi devront s'engager. Et j'ai invité certains chefs religieux à participer à la réunion de Nouakchott. Et il faut aussi continuer à travailler auprès des familles, travailler avec les municipalités. C'est le travail de tout le monde. Et c'est comme sur la question des enfants talibés. Le président Macky Sall a pris des engagements. Mais il ne peut pas tout seul régler. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que les chefs religieux s'y mettent. J'ai dit, il y a un traitement, par exemple, qui se fait aujourd'hui dans certains darras. On a vu les images récemment de ce qui s'est passé à Louga. C'est inacceptable. 30 ans après l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, nous devons nous mobiliser davantage. Et j'ai dit, il y a aussi la responsabilité de certains leaders de la région. Parce que ces enfants talibés ne sont pas des Sénégalais. Il faut le préciser tout de suite. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel aussi à ces leaders de la sous-région à assumer leurs responsabilités.